Bon, alors, il nous reste... Et là, je vais faire la touche F pour passer plein écran. Touche F, passer plein écran, barre d'espacement. Alors, pour répondre à ta question, tu dis que ça reste trop dans les gris. Est-ce que c'est les taches noires, là, qui sont trop grises ? Non, c'est trop de nuances de gris. Trop de nuances de gris. Il ne s'agit pas, donc, de l'opacité ici, qui serait trop faible, l'opacité du groupe, qui donne trop de gris, comme ça ? Non, ce n'est pas ça. Ok. Ça, alors, 50 nuances de gris, bien sûr, bien sûr, il fallait que ça sorte. Et de là où on n'aurait pas cru, en plus. C'est le plus grave. Bon, j'en étais où, moi, avant vos coquineries ? Donc, touche F, je suis passé plein écran. J'ai zoomé en arrière pour voir toute image. Et je vais jouer sur les masques de fusion, parce que dans un dessin, et là, d'abord, je vais enlever l'œil en face du groupe 2 et travailler sur le masque de fusion du groupe 1. Dans un dessin, ce qui est typique, c'est que les traits ne vont pas jusqu'au bord de la page. Donc, en travaillant dans le masque du groupe 1 et en ayant le groupe 2, qui n'est plus visible, je vais donc aller dessiner en noir, pinceau, dessiner en noir, avec CTRL, ALT et le bouton gauche du Mac, ou le bouton droit de la souris, je modifie la brush pour avoir une brush assez grande, à bord flou éventuellement, mais peut-être pas trop. Et aller dessiner au bord, pour enlever les traits du bord. Je fais ça rapidement ici. Évidemment, si on est allé trop loin, on va dessiner en blanc, et ça fera réapparaître. Puisque ce qu'on est en train de faire ici, c'est amener du noir et du blanc dans le masque, pour gérer la visibilité du groupe. Donc, touche X, ça inverse les cases dans la palette des outils, et on peut redessiner facilement. OK. Bien, bon. Il ne faut pas être trop perfectionniste non plus, c'est juste un exemple là. Les gens ont une vue globale des choses, de toute façon. J'enlève l'œil en face du groupe 1, je travaille sur le masque de fusion du groupe 2. Et même chose, aller dessiner en noir, pour que ça n'aille pas jusqu'au bord. Quand on superpose les deux, quand on affiche les deux, ça ne devrait donner pas trop mal. Voilà. On peut enregistrer. Tout d'abord, on peut enregistrer pour un peu déplacer. Sous-titrage ST' 501